L'allux valgus, aujourd'hui je vais te montrer trois exercices et je vais te donner un conseil en plus pour pouvoir mieux gérer ton allux valgus, que ce soit pour soulager tes douleurs, si jamais c'est un allux valgus qui est débutant, l'aider à stabiliser et éventuellement si jamais tu trouves que ces exercices font du bien, pourquoi pas les intégrer directement dans une routine qui va être un peu plus régulière, tu verras ces exercices qui sont très simples. Il va y avoir deux exercices, un exercice de mobilisation, un exercice d'étirement, un exercice de mobilisation, activation de certains muscles du pied et enfin un dernier conseil que je te garde pour la fin de la vidéo, donc reste bien. Le premier exercice, c'est un exercice de translation, c'est-à-dire que là je vais avoir ce qu'on appelle mon métatarsien, parce qu'il veut bien me faire la mise au point, voilà, là on va symboliser mon métatarsien avec mon doigt et là je vais avoir ma phalange. Et l'objectif de l'exercice, ça va être de faire un glissement en fait de ma phalange vers le haut et de ma phalange vers le bas. Donc ici, tu vois là, j'ai la tête de mon premier métatarsien et dessous là, je vais le faire ici, là j'ai la tête de mon métatarsien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper la tête entre mes deux doigts, avec deux autres doigts, je vais attraper la phalange qui est ici, et si tu regardes bien, on va faire la mise au point encore une fois, allez, petit téléphone, si tu regardes bien, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la phalange vers le haut, donc on voit bien, là tu vois la phalange qui monte, et je vais pousser la phalange vers le bas. Et je vais faire ce mouvement de va-et-vient, que je vais faire en couple, donc avec mes deux mains. Hop, donc je vais faire tac, comme ça, avec mes mains. Exercice. Deuxième exercice que je vais te montrer, c'est un exercice d'étirement en extension. Là, cette fois-ci, je vais attraper mon gros orteil, et je vais venir l'amener en extension. En plus de l'extension, je vais faire une flexion de cheville, et je vais augmenter la flexion. Le but, c'est de venir étirer tout ce qui est sous l'arche plantelle, et notamment les muscles qui vont servir de fléchisseur aux gros orteils. Donc, il ne faut pas hésiter à passer, tu vois, entre les orteils, à venir attraper le gros orteil de cette façon-là, et à attraper l'orteil, et à venir amener la cheville également en flexion dans l'autre sens. Tu maintiens 10-15 secondes, et tu relâches. Tu vas surtout le sentir autour de cette zone-là, l'étirement. Troisième exercice, je vais essayer de te montrer ça au sol. Tac. Je vais te remonter un petit peu le jean. Voilà. Le but, ça va être d'écarter les orteils. Donc, tu vois, là, je viens écarter mes orteils. Si tu peux, ce n'est pas toujours facile, mais tu peux essayer d'écarter que le gros orteil. Tu vois, comme je suis en train de faire. Donc, en gros, comme si tu voulais l'écarter des autres orteils. Si jamais c'est trop difficile, tu peux commencer par le petit et poser les autres orteils pour écarter. Ça s'appelle du toe spreading, donc de l'étalement d'orteils. Et ça, tu le fais non pas sur un nombre de répétitions, mais plutôt sur un temps. Et tu verras, c'est super efficace. Ça fait vachement travailler les muscles au niveau du pied. Et tu m'en diras des nouvelles. Et enfin, le dernier conseil que je vais te donner, puisque je te gardais un conseil pour la fin, c'est de marcher pieds nus. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas marcher pieds nus, parce que soit ça leur fait mal au pied, soit c'est désagréable. Habituez-vous petit à petit. Faites d'abord quelques pas. Ensuite, passez quelques minutes et augmentez progressivement le temps que vous allez passer pieds nus. Par exemple, à la maison, marchez pieds nus. Alors, je sais qu'en hiver, souvent le carrelage, c'est froid, etc. Ce n'est pas agréable. Mais essayez de faire quelques temps pieds nus à la maison. Et après, vous remettez les chaussettes. C'est simplement pour la santé de vos pieds. Essayez également, quand vous allez dehors, si vous allez à la plage, si vous habitez près de la plage, si vous habitez à la campagne, c'est pareil. Essayez de marcher dans l'herbe, de marcher dans le sable. Ça stimule énormément les petits muscles et la proprioception du pied. Et c'est hyper intéressant, justement, dans le cadre d'un alex valgus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, évidemment, lâchez des pouces, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des suggestions, c'est dans les commentaires. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao !